Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais essayer de vous expliquer les principes de décote et de prime lorsqu'on essaye de valoriser une entreprise. Quand un analyste financier essaye d'évaluer une entreprise, il va tomber sur un montant approximatif qui est souvent en fait très dépendant des hypothèses qui ont été prises pour les calculs. Ça va être typiquement des hypothèses de croissance de l'entreprise, un taux d'actualisation, etc. Et on sait que les méthodes d'évaluation sont très sensibles à ces paramètres. Et ensuite, une fois qu'il a ce montant approximatif, l'analyste va diminuer ou augmenter son évaluation en fonction de certains éléments. Il va appliquer une prime ou plus souvent une décote. En fait, ça ressemble beaucoup à l'immobilier. On va commencer par raisonner avec un prix au mètre carré. Par exemple, si vous essayez de valoriser un appartement qui fait 100 mètres carrés dans une zone où le prix moyen est de 5 000 euros le mètre carré, vous allez commencer avec un prix de base de 500 000 euros pour cet appartement. Et ensuite, si l'appartement est au rez-de-chaussée ou bien s'il est en étage élevé sans ascenseur, vous allez appliquer une décote. Même chose s'il est dans un endroit bruyant, par exemple, s'il a un restaurant juste en dessous, s'il y a une mauvaise isolation. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a plein de paramètres qui peuvent nécessiter une décote. Mais de la même manière, si c'est une maison qui a une piscine, alors il est totalement illogique d'appliquer le même prix au mètre carré que la maison d'à côté qui n'a pas de piscine. Même chose si c'est une maison qui a une belle vue ou si ça a été rénové avec des matériaux de qualité, par exemple. Donc, on le voit bien en immobilier. C'est très logique, c'est très palpable, c'est très visuel, en fait, cette notion de décote ou de prime. Et en bourse, c'est la même chose. On peut avoir des décotes ou des primes lorsqu'on valorise une entreprise. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par la décote de conglomérat. Alors, qu'est-ce qu'un conglomérat ? Un conglomérat, c'est un groupe d'entreprises avec des activités très différentes. Alors, l'entreprise qui représente en général ces conglomérats, c'est General Electric, qui est vraiment un groupe d'entreprises très différent puisqu'ils ont des activités dans la santé, ils ont des activités dans les moteurs d'avion, dans l'énergie et encore plein d'autres choses. On le voit moins comme ça, mais Amazon aussi est un conglomérat avec notamment ses activités dans le e-commerce et puis dans le cloud. Ce qu'on reproche aux conglomérats, c'est principalement le manque de visibilité. Ce sont des entreprises qui sont plus difficiles à évaluer, les comptes sont moins lisibles. Ils ne sont pas obligés justement de publier des comptes activité par activité. Donc, c'est un mélange en fait, même s'ils essayent quand même de détailler un peu, mais c'est un peu un mélange de toutes ces activités. Et l'un des risques que les investisseurs n'aiment pas, c'est que les sociétés qui génèrent le plus de cash flow servent à renflouer celles qui ne marchent pas. On a aussi d'autres défauts, par exemple le fait qu'il y ait plusieurs couches de management, donc des couches de frais, etc. Alors oui, on peut nous dire qu'investir dans un conglomérat apporte de la diversification. Mais le problème, c'est que c'est une diversification qui est subie plus que choisie. Et le marché, depuis plusieurs années, a tendance à préférer les pure players. Les pure players qui sont beaucoup plus lisibles, qui sont plus faciles à valoriser, qui sont plus flexibles aussi, qui peuvent pivoter beaucoup plus rapidement parce que souvent beaucoup plus petits qu'un énorme conglomérat. Donc on le voit, en bourse, il est plus facile d'être un pure player parce qu'on sera préféré par les investisseurs. Et justement, beaucoup de conglomérats, General Electric en tête, mais pas que, Johnson & Johnson, etc., vont faire ce qu'on appelle des spin-offs, c'est-à-dire qu'ils vont détacher des activités entières qui seront cotées à leur tour. Et General Electric, par exemple, a un plan pour se scinder en trois entreprises différentes avec, comme je le disais, les moteurs d'avion, l'énergie et puis la santé. Ensuite, nous avons la décote de holding. Alors, on peut avoir tendance à confondre holding et conglomérat, puisque une holding possède aussi des participations dans plusieurs entreprises, mais cette fois-ci, c'est une approche beaucoup plus financière. Donc ce sont souvent des participations minoritaires, là où le conglomérat possède des business entiers et là où le conglomérat a une approche beaucoup plus industrielle. Alors, sur les holdings, les décotes sont importantes et puis souvent, elles sont beaucoup plus faciles à calculer, puisque la totalité ou souvent une grande partie du portefeuille est cotée en bourse. Donc il suffit de faire la somme des participations et de voir la capitalisation boursière de la holding pour calculer la décote. Et ces décotes sont souvent entre 20 et 30%, mais ça peut parfois être beaucoup plus et atteindre 50%. On leur reproche en fait la même chose qu'un conglomérat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle des cash flows. On ne sait pas les cash flows dans quels est-ce qu'ils vont servir à renflouer des business qui ne sont pas intéressants, ou à racheter des parts de participation qui ne nous intéressent pas forcément. On a aussi, à la différence du conglomérat, un problème de liquidité, parce que certaines fois, la holding va être moins liquide que les titres qu'elle détient. Et si je prends, alors c'est un peu un exemple au hasard, mais si je prends la holding de la famille Peugeot, Peugeot Invest, elle va être moins liquide que certaines de ses participations, notamment dans Stellantis, qui est la grosse participation de Peugeot Invest. Donc on peut se demander pourquoi ne pas acheter du Stellantis directement. Donc on a encore, tout comme les conglomérats, une diversification qui est subie. Et pour reprendre l'exemple de Peugeot Invest, ils ont une grosse partie du capital d'Orpea, ils ont 5% d'Orpea. Donc voilà, ça fait partie du package, ça fait partie du lot. Si vous investissez auprès de la famille Peugeot dans Peugeot Invest, vous avez aussi du Orpea, alors que peut-être que si vous faisiez un portefeuille avec du Stellantis, etc., et d'autres participations de Peugeot Invest, vous n'auriez pas de participation d'Orpea. Autre point important sur les holdings, la fiscalité latente. Si je prends l'exemple de la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, la holding possède 5,6% d'Apple, soit 125 milliards de dollars, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit valoriser cette participation à ce prix-là. Parce que si Warren Buffett doit la vendre, il va payer un impôt sur les plus-values qui va être important, sans compter l'impact sur le marché de vendre 5% d'une capitalisation boursière comme Apple. Donc, c'est normal d'avoir une décote sur les holdings. Je l'ai dit, la fiscalité, il y a aussi la liquidité, le contrôle des cash flows, etc. Donc, soyez très prudent, mais j'y reviendrai en fin de vidéo, soyez très prudent sur les décotes sur les holdings. Et vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo que j'avais faite sur les holdings. Je mettrai le lien en commentaire. Ensuite, nous avons la décote de liquidité, qui est souvent entre 20 et 30%, mais c'est principalement pour les actifs non cotés. En fait, le moyen le plus simple de comprendre le coût de l'illiquidité, c'est ce qu'on appelle en anglais le buyer's remorse, le regret de l'acheteur. Si vous venez d'acheter une action, une voiture neuve, une montre d'occasion, peu importe, et que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur et que vous voulez la revendre le lendemain, la différence entre votre prix d'achat et le prix de vente, ça va vraiment vous montrer le coût de l'illiquidité. Vous allez avoir des frais de transaction, vous allez avoir un spread achat-vente, potentiellement un impact sur le prix si vous avez une grosse position. Alors, ce n'est pas vrai si vous revendez une montre d'occasion, mais si Warren Buffett décide de revendre une grosse participation qu'il a achetée la veille, il aura un impact sur le marché, etc. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est le coût d'opportunité, surtout quand la revente prend du temps. Par exemple, si vous revendez une position que vous avez acheté dans un hedge fund ou bien si vous revendez un bien immobilier, ça peut vous prendre plusieurs mois et pendant ce temps-là, votre argent est immobilisé. Alors, en réalité, cette décote, elle est surtout valable pour les titres non cotés ou les titres peu liquides. Pour quelqu'un qui a des participations tout à fait standards et qui ne représente pas plus de quelques pourcents de la capitalisation boursière, il n'y a bien sûr aucune justification à utiliser une décote de liquidité. Et dernière décote dont on va parler aujourd'hui, la décote de minoritaire. Et j'en parle en dernier parce que c'est une décote qui existe, qui est utilisée par certains, en général entre 10 et 20%, mais c'est quelque chose qui fait débat. Est-ce qu'il faut appliquer une décote de minoritaire ? Ça fait débat parmi les spécialistes parce que d'un côté, vous avez les personnes qui pensent qu'un actionnaire minoritaire n'a pas le contrôle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir la stratégie de l'entreprise, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui a plus de poids que lui pour la choisir. Pareil pour l'utilisation des cash flows, etc. Mais beaucoup d'autres spécialistes dont je fais partie pensent que ce n'est pas un problème pour autant. Parce que si vous avez valorisé l'entreprise en fonction de sa qualité, de ses cash flows, de sa croissance, etc. Par exemple, avec une approche DCF, discounted cash flow, vous allez tomber sur un montant. Mais je ne vois pas la nécessité d'appliquer une décote de minoritaire parce que finalement, tous les actionnaires ont les mêmes droits. Sur les cash flows, si je suis investi dans LVMH par exemple, a priori, il n'y a pas de raison que mes actions valent moins que celles de Bernard Arnault. Alors effectivement, je n'ai pas le contrôle, mais c'est le principe d'investir dans une société. Je fais confiance à Bernard Arnault pour bien gérer LVMH et je suis dans le bateau, j'ai droit aux mêmes dividendes, j'ai une part de l'entreprise qui est à un pourcentage très différent, mais qui est la même entreprise que celle que possède Bernard Arnault. Donc il n'y a pas, pour moi, nécessité de rajouter une décote de minoritaire. Alors à quoi ça sert de connaître le principe de décote pour un investisseur particulier ? Parce qu'on l'a vu, c'est principalement utilisé par les analystes financiers, donc quelqu'un qui va vraiment faire un gros travail pour essayer de déterminer la valeur de l'entreprise et qui va utiliser ce principe de décote pour affiner son analyse et notamment sur des sociétés qui ne sont pas cotées. L'importance pour moi, pour un investisseur particulier, de connaître ce principe de décote, c'est que certaines fois, vous allez lire par des journalistes qui ne connaissent pas très bien le sujet ou bien sur les réseaux sociaux que telle entreprise est une vraie opportunité parce qu'elle cote avec une décote. Donc on l'a vu sur des holdings, vous allez entendre parler par exemple de Prosus qui possède une énorme partie de Tencent, le géant chinois, et qui cote bien en dessous de la valorisation de sa participation dans Tencent. Donc ça peut paraître comme une aberration, comme une anomalie de marché qu'on pourrait utiliser pour gagner de l'argent. Mais la réalité n'est pas si simple. Vous allez en trouver plein des fausses opportunités de ce type-là. J'ai parlé de Peugeot Invest, etc., de toutes les holdings. Vous allez voir qu'elles cotent dans la grande majorité des cas en dessous de la somme de toutes leurs participations. Mais pour essayer de bien vous expliquer pourquoi la décote, c'est quelque chose de normal, notamment sur les holdings, on va parler des entreprises qui cotent en dessous de leur actif net. Donc je vous rappelle, l'actif net, c'est si on prend tous les actifs de l'entreprise, si elle les vendait et qu'elle remboursait ses dettes, ce serait ce qui resterait à la fin. C'est ce qu'on appelle la valeur à la casse. Si une entreprise cote en dessous de son actif net, ça veut dire que même s'il n'y a aucune croissance, juste en prenant en l'état et en vendant tout, on peut gagner de l'argent. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple que ça ? Il y a des cas encore plus emblématiques qui sont que l'entreprise a un certain montant sur son compte en banque, un certain montant de cash, et elle cote en dessous de ce montant de cash. Donc effectivement, c'est très attirant, ça peut vraiment passer pour de superbes opportunités. Mais ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que la plupart des entreprises, quasiment toutes, qui cotent en dessous de leur actif net, ce sont des entreprises qui sont soit mal gérées, soit sur un business qui est vraiment en déclin, ce sont des entreprises qui sont en perte de vitesse, en perte d'argent. Donc si je vous pose la question, est-ce que vous préférez avoir un million d'euros sur votre compte ou un million d'euros sur le compte d'une entreprise qui est mal gérée ? La réponse, elle est évidente. Vous allez préférer un million d'euros sur votre compte, vous allez avoir la possibilité d'en faire ce que vous voulez. Alors que le million d'euros qui est sur le compte de l'entreprise qui est mal gérée, vous ne savez pas si le management ne va pas décider de se lancer dans un nouveau projet qui ne va mener nulle part et qui ne vont pas griller ce million d'euros en six mois. Donc le principe à retenir sur les décotes, c'est que oui, peut-être qu'on peut tomber sur des décotes qui sont aberrantes parfois. On peut tomber sur des décotes de holding qui passent à 50% alors que c'est une holding qui est en moyenne décotée autour de 20 ou 30%. Donc je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'opportunité. Même chose sur les personnes qui recherchent des net-net, qui recherchent donc des valeurs qui cotent en dessous de leur actif net, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité. Je dis que ce sont en général des études à faire avec vraiment un œil d'expert parce que c'est plus complexe et dans la plupart des cas, la décote est en partie méritée. Et d'ailleurs, s'il y a un seul critère qu'on doit utiliser pour mettre une prime ou une décote sur une entreprise, c'est tout simplement le management. Parce que si je vous donne deux entreprises qui ont exactement les mêmes chiffres, pour lesquelles on anticipe le même taux de croissance, qui ont le même endettement, qui ont la même profitabilité, etc., bien sûr que je suis prêt à payer plus cher l'entreprise qui a le meilleur management, qui a le management qui a prouvé le plus d'adaptabilité, de flexibilité, de dynamisme, d'innovation. Parce que même si les chiffres sont aujourd'hui exactement les mêmes, l'entreprise qui a le meilleur management a beaucoup plus de chances soit d'effectivement atteindre les objectifs qu'elle a fixés ou bien même de les surpasser. Et à l'inverse, l'entreprise qui a le mauvais management a beaucoup plus de chances de décevoir. Donc moi, s'il y a une seule décote ou une seule prime que je dois appliquer sur une entreprise, ce serait une décote ou une prime au management. Et je ne suis pas le seul à faire ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est souvent aussi pour ça que certaines valorisations s'envolent complètement. Si je prends le cas de Tesla, pour prendre un cas, le cas probablement le plus emblématique, le cas de Tesla et d'Elon Musk, la survalorisation que Tesla a connue et connaît peut-être encore, elle est due au fait qu'on place une prime énorme sur la tête d'Elon Musk, sur sa manière de manager, sur sa manière d'innover. Ce n'est pas la seule entreprise sur laquelle on le voit, mais en tout cas, c'est sûrement celle où c'est le plus flagrant. Et donc, ça peut jouer dans les deux sens. Si la prime qu'on met ou la décote, parfois je parlais d'or PA tout à l'heure, ou si la décote qu'on met sur une entreprise est trop importante, alors effectivement, ça peut se corriger par la suite. Voilà pour ce sujet des décotes et des primes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci encore pour tous vos soutiens, tous vos likes. Ça me fait énormément plaisir et tous vos commentaires très sympas. Je reste épaté sur les réseaux. Parfois, on voit vraiment des communautés qui sont difficiles avec beaucoup de haters. Et je m'aperçois qu'on a chez Zone Bourse une communauté qui est vraiment super, de gens qui veulent apprendre, qui sont là pour débattre et qui ne sont pas là pour à chaque fois rentrer dans le... Enfin voilà, avec tout le temps des critiques constructives. Donc c'est vraiment super sympa et je vous remercie encore. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.